Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala Ashrafil Anbiyai wa Sayyidin Mursalim Sayyidina wa Mawlana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous continuons le chapitre L'excellence de la connaissance et la recherche de la connaissance Hadith 1380 N Wa an Abdullahi bin Amr Ibn al-Asir Radiyallahu anhumma Wa ala alihi wa sallam Anna al-Nabiyya Sallallahu alayhi wa sallam Aqal Qui le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ballyhu anni Wa law aya Ballyhu anni Transmette Depuis moi Ballyhu Le verbe c'est Ballyha Ballyha Depuis ça Nous gagnons ce masdar Ce verbal noun Nom qui est formé de là Tablir Donc faire tablir Vait dire Passe message Transmette message Propage message Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam Dia Ballyhu anni Transmette Ce qui je t'ai gagné depuis moi Wa law aya Mem si li en ayat Si on apprend Un ayat Alou transmette Et là Lui fait cause Avec Ballyhu anhum Ajma'in Quand je t'ai apprend Al-Nabiyya Donc je t'ai apprend Al-Nabiyya Comabiza Alors Nous vous trouvez Qui Qu'il Il fait une vie Vers nous A travers Justement Sa transmission Dans une affaire Extra importante Qui appelle Sanad Sanad Vait dire La chaîne de transmission Une chaîne de transmission Depuis Plisir du monde Jusqu'à plisir du monde Alors Jibril Aleyhis salam Donc Lui prend Al-Nabiyya Depuis Allah Subhanahu wa ta'ala Lui fin amène Vers Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Donc Finançait Sa Ban Sahaba Je t'ai apprend Sa Avec Lui Donc Pour An Parola Comment Bizan Lui Comment Avec Tout ce Ben Réglement Dans Ce Totalité Ben Signification Tout Ça Là Je t'ai Transmet Sa Envers Ban Tabein Ban Tabein In Transmet Sa Ban At Ba Et Tabein Vini Mèm Koum Sa Jis K'a Jodi Sa Transmission La Pe Faire Donc Kans Rasul Sallam Isi Pe Dye Bal Lirou An Ni C'est Un Wajib Kili Pe Dye Wajib Kifa Yatan Yen Obligation Kifa Yatan Sa Ve Dye Oummat La Lui Bizan Faire Si Person Pa Pe Fe Fe Si Par Exem Arrive An Lepoq Kote Pe Na Dye Moun Pou Transmet Ban Zafair Allo Tout Dye Moun Pou Gain Pes Mais Si Yen Parti Dye Moun Faire Lui Pask Partou Dye Moun Kena Possibilité Capacité Faire Li Allo Si Yen Parti Dye Moun Pe Faire Li Allo Sa Responsabite Des Transmettre Depuis Moi Même Un Hadith Mais Seule Moun Biz Comprend Que Hadith Lé Inklue Là Et Sa Transmission Là Nous Biz Faire Lé Pe Pe Faire Faire Parce Qui Concernant Pour Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dye Certainement Nous Faire Dessant Nous Faire Dessant Ici Qui Vait Dye Kur'an Et Allah Dye C'est Nous Mêmes Qui Préserve Li Prothèse Donc Préservation Kur'an Protection Kur'an Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pe Faire Il y a Un moyen A travers Ben Dime Par Exemple A travers Ben Différent Huffaz Ben Hafid Kur'an C'est Comme Ça Qu Préserve Quand On Imprime On Garde Sa Quantité Copie Kur'an Qui En Comme Ça L'Union Soviétique Communiste Tipe An Pes Ben Musalman Lire Kur'an Sige Kur'an Koten Musalman Problème Loli Ramasli Ale Alors Patina Kur'an Mais Selma Dimon Tipe Kontin Lire Kur'an Tipe Kontin Propaz Kur'an Kima Nyer Pas Ke Da Zout Le Ke Ou Imagine Si Azo Di Ka Faire 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 Beaucoup Band Demos Koum Sa Ka Faire Dire Ok Nous Faire Une Copie Kur'an Bien Jolie Tout Bien Présenté C'est Man Sons Bans Affaire Là Vous Réalisez Qu'il Pou Arrive Portage Sapo Tout Ant Tiet Le Monde Pas Pour Moi C'est Qu'il Faire Parce Qu'il Yen a Des Millions Et Des Millions De Bans Koufav Hafif Kur'an Kouma Jut Get Sa Jut Trouve Attention Il Fous Ça Il La En Moyen Kouma Préserve Et En En Co Beaucoup Les Autres Quix Choses Dans Kouma Préserve Par Exemple Kouma Fin Vind Dans Différent Riwayat Riwayat Qui Vait Différent Façon Lire Même Zakhir Par Exemple Nous Djer Maliki Yaw Mid Sur Fatiha En Lut Riwayat Maliki Yaw Mid D Par Exemple Quand Lire Kouma L'exemple Qui Vind Dans La Tite Là Par Exemple Jibril Et Imam Et Les Rewayat Lire Djebraïla Et Les Jibril Nounou Mikal Et Les Mika Il Nounou Lire Wadduha Wallayli Iza Saja Et Nounou Dje Wadduha Wallayli Iza Saja Et Nounou Dje Wadduha Wallayli Iza Saja Donc Tout Ça Bane Voyage Saja Ça Aussi Donc Bize Transmette Donc Comme ça Il y a Beaucoup Bane Zaffaire Qui Varie Dapré Bane Rewayat Signification Pareille Mais Bane Variation Dans Lecture Il y a Sette Ou Nous Ce 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 Il y a Ici C'est Rewayat D'Imam Hafs Rahmatullahi Alayy Qui Litt Linn Gainsa Depuis Ce Stade Imam Asim Linn Rémonté Nous Retourne Vers Rasul Sala Comme ça Encore Il y a Beaucoup Vann Les Par Exemple Imam Wabsh Qui Linn Gainsa Depuis Nafi' Il Rémonté Jus Rasul Sala Je prends L'exemple Wabsh Parce Je pensais Après Hafs Hafs Il est répandu Tout Le monde Entier Dans Kawaïkoud D'Aharam Avec La majorité Massadid Ça Même Qui Nous Appren Les Par Exemple Dans L'Afrique Dans Côté Maghreb Tout Sala Là Je Linn Wabsh Ça veut dire Vous trouverez Une différence Alors Pour Nous Linn Les Linn Alors Les Par Les Deux Pour Transmettre Ça Si En Ça veut dire Aussi L'ont Qu'il y a Dix Qui Peut Faire Ça Alors Responsabilité Parce Que Tout Ça Il Qu'il Qu'il Transmettre Tout Ça Donc Comment Iman Baydawi Rahmatullahi Alayhi Dira Hadith Ça Aussi Transmettre Depuis Rasulullah Sallallahu Sallam Et Allah Qui Travaille Là Vind Difficile Alors Quand Tien A Révélation Rasul Sallallahu Sallallahu Donc Tu Pe Montrer Sahaba Kuran Je Pe Écrire Kuran Le Ban Différent Quik Chose Je Pe Gagner Pour Préserve Le En Même Tien Apprendre Pas Mais Hadith Rasul Sallallahu 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 Attention Hadith Mélange Avec Kuran Donc Hadith Tu Pe Pas 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 Là Ça Aussi Fin En Transmission Fin Vin Ven O Pas Alors Tel Sahabi Fin Tan Rasul Sallallahu Sallallahu Et là, quand nous lions le hadith ici, nous avons juste le premier sahabi qui rapporte ça depuis le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement quand nous bougeons ce hadith-là dans les autres sources, c'est un signe plus profondément sur le sanat. Nous trouvons le sanat qui rapporte depuis le tlala, le tlala qui rapporte depuis le tlala, le tlala. Nous trouvons donc la chaîne de transmission. Et c'est la chaîne-là qui nous appelle le sanat. Alors ça nous appelle une sanat. Ça est extrêmement important. Et le sanat, c'est une affaire importante dans le din, nous din, basé l'Allah. Si il y a un sanat, il y a un din. Il y a une parole, il y a une hadith, par exemple, où vous connaissez la chaîne-là, il remonte jusqu'à le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si il y a un maillon faible là-dedans, là vous connaissez l'alignement questionnable. Donc tout le temps, vous êtes capable de retracer vers le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et par ces hadiths, il y a encore beaucoup de les autres, par exemple, Sahih Bukhari ou ça, de les autres quelque chose. Même dans le tasawouf, même dans les autres disciplines, dans le din, il y a un sanat là. Parce qu'il y a un sanat, comme l'ulama dit, n'importe qui est là, vous pouvez dire n'importe ce qu'il y a envie. Comment vous trouvez-vous, là-dedans, dans le hadith là ? Alors, le hadith aussi, il les transmette comme ça. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il les transmette depuis moi, même un ayat de Kouran, donc il y a impliqué aussi, même un hadith. Et c'est comme ça qu'il y a un ulamat qui transmette le din vers nous. Et c'est comme ça qu'il nous peut gagner. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit, Hadithou an Bani Israïla wala haraj. Et Hadithou, Hadithou veut dire raconter, rapporter, ou soit cause avec j'autre, ou soit prend avec j'autre. Qui est-ce qu'il y a un Bani Israïl ? Bani Israïl, c'est Bani Ahle Kitab. Bani, c'est Bans enfants. Israïl, c'est un lieutenant pour Sayyidina Yaqub alayhi wa sallam, comme on le connaît, le patrioche. Il y a douze enfants, parmi l'adam, Sayyidina Yusuf alayhi wa sallam. Et ces douze enfants-là, il y a douze tribus. C'est Bani Jemoun dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala révèle Taurat avec Injil. Comme ça, on appelle les autres Ahlou al-Kitab. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il y a une litige ? C'est dans la discussion, est-ce qu'il nous peut prendre depuis là ? Ou est-ce qu'il nous peut rejeter ce qui ? Donc il y a encore plusieurs, dans les autres hadiths, il n'est pas pour qu'à mettre les là, il vous vient un peu longue. Comment dire, question-là tu peux poser. Qui pour faire ? Est-ce qu'il vous peut prendre depuis là ? Parce qu'il nous connaît les Juifs, les Kitab. Il y a énormément d'informations, parce qu'Allah révèle quelque chose aux autres, et il y a beaucoup témoigné de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala fait beaucoup, beaucoup faveur aux autres, il y a beaucoup de connaissances, tout ça. Il y a beaucoup d'informations, mais en même temps, surtout quand tu es là, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es en mauvaise intention, tu es envie de faire du tour. Comment vous vous rappelez, tu es coalisé ensemble avec les Moussrikine pour la guerre contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un groupe là-dedans. Surtout quand tu es dans Madinah. Donc, j'ai fait attention, tu es capable de glisser les mensonges, tu es capable de glisser les mensonges, tu es capable de maniguer les affaires, tu es capable de déformer les affaires, d'ailleurs, avec ce propre livre, je t'ai fait des formations. Taurat qui fait une révélation au Moussa alayhi wa sallam. Et Injil qui fait une révélation au Isa alayhi wa sallam. Je t'ai changé, comme Allah dit dans le Qur'an. Je t'écris un livre là, avec ce que je te l'amène. Après, je te dis, ça, ça sorti depuis Allah, ça. Le yachitarou bihi thamanan qalila, pour qu'il te vende à vil prix. Alors, pour différentes raisons, raisons politiques, raisons économiques, raisons religieuses, je te dis, je te dis, Taurat avec Injil, Zabour aussi, c'est falsifié aujourd'hui, comment nous dire. Alors, comment nous apprends quelque chose avec Zut ? Donc, discussion tienne. Là, Rasulullah sallam dit, Zut ka apprends, pena problème. Alors, là, il y a une condition qui est appliquée. Rasulullah sallam dit, dans l'autre hadith, إذا حدثتم ehlal kitab, quand Zut cause avec ban ehlal kitab, ça veut dire, quand Zut peut prendre, ban information avec ban Allah, fala tusaddiquuhum, wala tukaddiquuhum. Napa croise Zut, ni démenti Zut. Ça veut dire, napa croise Zut sans coup, sans faire Zut confiance, full 100% c'est qu'il peut dire vrai. Prends-le avec pincette, comment nous dire. Et napa démenti Zut, napa dire non, c'est qu'il peut dire là, 100% menti ça. Prends-le avec réserve. Alors, nous fin trouvés qu'il y a beaucoup de tafsir qu'il y a un oulamat qui est écrit, qui est un oulamat qui est écrit, et il y a beaucoup de ce qu'il y a appelé là-dedans, riwayat israéli. Ça veut dire, ban riwayat, ban narration, ban récit, ban information qui sortit depuis dans ban nous israéli. ban juif et ban chrétien, ban ehl équitable. Alors ça, nous n'a pas voulu dire qu'il y a 100% vrai, ni nous n'a voulu dire qu'il y a 100% menti. Mais seulement quand même, ça va nous oulamat quand je t'en mette ça là-dedans, je t'en fait ce qu'il y a appelé un filtering. C'est qu'il y a trouvé mensonge, ça je t'en éliminé. Il dépanné la confiance qu'il y a fait sa halim, sa moufassir qui finit écrire, qui finit mettre ça dans ce livre-là. Ils trouvaient que sa information-là a dit bon ça. Comme l'Imam al-Safir rahmatullahi al-Jir, quand nous prenons ça, nous devons finir si nous trouvons correct nous prenons cette information-là, alors nous prenons-le. Si nous ne prenons pas nous prenons-le, nous ne prenons-le. Et il y a des moyens pour nous connaître cette information-là. Par exemple, il y a des qui peuvent vivre dans l'époque de la Rassoula, qui connaît la religion juive, qui connaît les alim et qui connaît l'Islam et qui connaît les sahabes. Mais ça, quand je n'ai pas l'information, je n'ai pas l'information. l'information-là. Comme nous avons déjà la biographie, Sayyidina Abdullah bin Salam radiyallahu anhu, il est prêt pour les juifs et il est dans la Rassoula, qui connaît dans Madinah et qui connaît ça, c'est génouïne. Il faut accepter l'Islam et il y a des grands sahabes. Et encore, par exemple, Wahb ibn Munabbi radiyallahu anhu, et il y a Ka'ab al-Akhbar radiyallahu anhu. Donc ça, quand je t'inamène dans la Rewaïat Israëli, nous ka'ab faire cette confiance. Sinon, nous prenons comme elle nous dit avec la pincette. Il y a beaucoup de Rewaïat qui nous viennent et nous devons connaître. Qu'est-ce que ça ? Est-ce qu'il y a des hadiths ? Est-ce qu'il parle les sahabes ? Est-ce qu'il parle les tabées ? Est-ce qu'il y a des Rewaïat Israëli ? Là, nous devons connaître. A cause ça, il est extrêmement important qui nous apprennent nous dînes, nous gagnons nous dînes avec un dîmoun qui peut guide nous, un dîmoun qui connaît. Et une fois, peut-être qu'il y a un peu d'angérée, un dîmoun n'est qu'il y a l'ouvert un livre, il y a le fait, il y a le lire, il n'y a pas connaître qui est information, qu'il y a des qu'il y a des donc il y a là, il est capable de tomber dans un pièce. Le hadith continue, Rasoul sallallahu alayhi sallam dit, Et c'est lui qui fait une cause mentile au moins, pas exprès, alors qui l'i prend ce place dans Jahannam, dans dîmoun dans l'autre hadith, Rasoul sallallahu alayhi dit, C'est lui qui est pas pareil qu'un cause mentile au n'importe qui s'en l'a ça. C'est lui qui cause mentile au moins, alors fall y a des maqu'adagou min qui lui prend ce place dans dîmoun certains ménus disent, ça dit, il y a des qui cause mentile pour exprès le Rasoul sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi nous n'avons pas l'intention pour cause mentile au Rasoul mais c'est moi nous devons faire attention quand nous devons rapporter avant qu'il nous dise ça hadith le Rasoul nous dire le Nabi nous dire avant qu'il nous dise ça nous devons dire si est-ce qu'il vrai même il nous dise ça beaucoup mais au moins vérifier et quand on peut dire par Allah assurez qu'il est bon assurez qu'il est bon et vous trouvez une précision même dans certains oulamans même parce que ça il est trop trop important transmettre l'information depuis le hadith nous nous trouvez beaucoup fois un sahabi il rapporte telles affaires il dit où soit l'autre mot c'est un mot là où soit l'autre mot il passe alors il donne nous tous les démoliviers il y a une possibilité ça ou soit l'autre affaire donc quand il y a un sahabi il n'est pas écrit un hadith comme on m'a expliqué ça je mémorise je mémorise dans l'époque dans l'époque il y a un tabérin il y a un tabérin il y a un tabérin il y a un courant il y a un tabérin il y a un hadith l'étude il y a un bien dynamique donc il y a beaucoup de monde il y a plus 100 000 sahabi je m'enseigne ça à beaucoup encore donc il y a un roulama il y a un mouhadif il y a un simple il y a un souverain il y a un sénégal il y a un mouhadif il y a un grand grand mouhadif il y a un panier il y a un euh il n'y a pas un mouas pour aller au hadith il y a un nid un hadith il y a un nid il y a un nid enmagasiner donc il y a plus qu'un millions comme ça il y a un ramassé soit disant, il faut faire du monde pratiquer plus. Alors ça, il y a un gros problème, mais là, nous avons une étude, une science qui est développée parmi les musulmans, ça veut dire qu'on peut rapporter un hadith sur la chaîne de transmission, il faut qu'on s'acquette là-dedans. Qui était-ce ça ? Est-ce qu'il y a une fiqh ? Est-ce qu'il y a une dîmoune qui nous permet de faire confiance ? Ou soit il y a une dîmoune qui se met moins défaillant ? Ou soit nous connaissons cela, il n'est pas sérieux ? Ou soit il y a un biché cosmétique ? Tout cela, nous connaissons cela. Et là, nous avons un récit, nous avons un hadith, ce qu'on appelle le mustalah ou le hadith, ou l'ilm ou le hadith, qui est bien détaillé, ce qui est fabriqué, nous mettons de côté, et là, nous avons un différent, la fausse hadith, qui est authentique, et qui est moins authentique. Donc là, nous avons un catégorisation, ce hadith qui est aujourd'hui. Alors, dans tous les livres, il y a une affaire qui s'appelle Tachrij. Tachrij veut dire, nous avons un hadith qui s'appelle, qui s'appelle la sortie, qui s'appelle la qui nous rapporte. Comme ça, nous avons un hadith, catégorisé, nous connaissons comment on peut prendre. Vous trouvez ici, il y a un Tachrij, si on a un Nawawi, par exemple, ce hadith, qui s'appelle, Rahu al-Bukhari, Bukhari, il y a une rapport, ou il y a une rapport, 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 je ne rentre pas là-dedans, comme je vais expliquer, parce que, je ne sais pas si il y a un, pour rentrer même dans un différent, pour prendre un temps, pour expliquer un seul hadith. D'ailleurs, il n'est pas dans nos niveaux, nous dire, qui, nous, les personnes, comment nous dire, il n'est pas dans nos niveaux, pour ne pas dire, ce n'est pas un hadith faux, un hadith fake, aujourd'hui, il y a un, il y a un, quand il prend ça, dans le public, il n'y a plus beaucoup de fitness, encore. Le principe, qu'il y a un appliqué ici, c'est qu'il y a un Imam al-Nawawi, Rahmatullah, il y a un grand hadith, quand il met un hadith, dans ce livre, il est bon, il n'est pas pour prendre un hadith, ce qu'il faut, nous prend, il nous fait confiance, l'imam là. Donc, c'est lui, alors, l'Allah, il y a un grand hadith, il y a un grand hadith, et à cause ça, nous vous trouvez, le Rassou, le Salaam, c'est lui qui fait une cause menti, l'Ou-Moi, alors, il y a un bon, il est important, quand nous, surtout, nous pouvons apprendre, nous pouvons transmettre, nous faire attention, beaucoup, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous dit, nous dit, et nous dit bien, comment il était, apprendre bien exactement, il ne faut pas qu'on ne le portait, et mettre l'eau par pied là, avec ce bain A, I, ou, tout ça n'est pas fait derrière, l'hadith, nous connaissons, le Rassou, le Salaam, nous dit ça, nous dit bien comme il était, si nous ne pas connaissons, nous ne pas dire, mais là, nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables, alors, nous faisons, que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous vienne, un moyen, pour transmettre, la parole, au Rassou, pour transmettre, ce parole, Allah, pour apprendre, le Coran, pour transmettre, le Coran, pour apprendre, le Hadith, pour transmettre, le Hadith, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, préserve, des seaux, des bandimun, qui, cause menti, le Rassou, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout le temps, montrez-nous la vérité, comme étant la vérité, et lui, et lui, montrez-nous la faussité, comme étant fausse, et lui, et lui, et lui, et lui, et lui, guide-nous ensemble, avec, qui fait nous réunir, ensemble, avec, qui fait nous préserve, le Coran, et avec, avec, qui fait nous préserve, le Hadith, sur le Rassou, sallallahu alayhi wa sallam, wa akhiru da'awana, an ilhamdu lillahi, rabbil alamin, wa sallillahi wa ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.